Les mouvements de soutien à Mamadi Doumbouya ont déjà commencé. Les mouvements de soutien aux poutistes Mamadi Doumbouya, ça a commencé. Ça dit, la jeunesse guénienne n'a pas pitié d'elle-même. Famille, aujourd'hui, je ne vais pas faire cadeau, même à mon cousin, Ansemane Fofana, dit Ouzbi, avec les Ahmed de Paris, les Badrakouni. Vous, vous ne voulez pas devenir comme les Jomai Faye ? Vous ne voulez pas devenir comme les Ousmane Sonko ? Ces gens-là, c'est des militaires. Leur place, les poutistes, leur place, c'est dans les casernes. Amara, sa place, c'est dans les camps. C'est vous qui avez étudié. C'est vous qui avez choisi de faire la politique. Mais franchement, je suis déçu de vous. Surtout de toi, Ansemane Fofana, Ouzbi. Hier, on vous a vu ici avec les doyens. Aujourd'hui, vous êtes avec ces militaires incompétents. Vous mettez vos dignités. Vous allez tous sortir zéro. Vous allez voir que vous n'allez rien avoir avec ces bandits-là. Vous n'allez rien avoir avec ces bandits-là. Alors, Solémane, comme vous ne voulez pas patienter, vous ne voulez pas traverser ce petit temps. Tous les grands politiciens ont traversé la galère. Le président Facondé, pour devenir président, il a traversé des moments difficiles. Il a fait la prison. Tous les grands hommes. Mais si vous dites que vous, vous êtes impatients, vous êtes prêts à vendre votre dignité pour avoir des postes, on a appris que vous êtes en préparatif, les campagnes à Conakry là-bas. les mouvements de soutien à Mamadi Doumbouya. Mais, je vais vous donner un petit conseil. Le jour que Mamadi va tomber, sachez que c'est fini pour vous aussi. Le jour que Mamadi va tomber. Voilà. Sachez que c'est fini. Vous avez oublié ici, vous avez tous apparteni à des mouvements du FNBC. Votre ami, votre collègue, FNBC a été kidnappé, enlevé, parce que lui, parce que lui, il a dit non. Il n'a pas monnayé sa dignité pour un poste. Sinon, vous saviez que FNBC, c'est ce qui a donné l'Ibreme Diallo là. Ils avaient l'avantage que vous. Il n'a pas monnayé sa dignité pour de l'argent. Ils sont restés droits. Ils ont laissé les bandits faire leurs trois ans. Maintenant, ils ont compris que les bandits ne veulent pas organiser des élections et partis. Ils ont pris position. Eux-mêmes, ils ne sont pas des acteurs politiques. Les FNBC, les Kunduno et autres, ils sont de la société civile, on va dire comme ça. Mais, vous, vous êtes là en train d'accompagner, de légitimer ces bandits du CNRD. Ah, Ousbi, tu es jeune. Ahmed de Paris, vous êtes jeune. Aujourd'hui, vous allez dire les bandits là, ils sont en train de vous aider. mais le jour qu'ils vont tomber, c'est là, vous allez vous rendre compte que, ah, vous avez fait un mauvais choix. Le mieux pour vous, c'était de patienter, d'attendre le bon moment. Nous sommes déjà informés de tous vos mouvements que vous êtes en train d'organiser, de soutien à Mamadou Doumbouya. Donc, vous aussi, vous dites aux Guinéens que vous êtes des leaders politiques. vous n'avez pas d'ambition de devenir aussi des présidents. Vous allez applaudir pour ces petits militaires là. Est-ce que Amara, il vous dépasse intellectuellement ? Amara, qu'Amara ? Amara, quel diplôme que vous, les jeunes leaders, si vous étiez tous ensemble aujourd'hui, les bandits là, le rêve même de dire qu'ils vont rester, ils ne vont pas le faire. mais allons-y, le jour qu'ils vont vous humilier là, Badra, Badra Kone, c'est là, vous allez dire que à Ansu Damaro, ils nous avaient prévenus ici. Vous avez vu Fayah Minimono, il a été arrêté à la frontière. est-ce que Fayah a déjà travaillé dans le gouvernement guinéen ? Non. Est-ce que la Kriaf reproche quelque chose à Fayah ? Non. Si déjà lui, il n'est pas libre de sortir, un jour viendra aussi, vous aussi, ils vont vous priver de votre liberté. Vous avez vu, Aliouba, depuis sa dernière sortie, il est menacé aujourd'hui. Aliouba, combien de journalistes sont menacés actuellement ? Combien de journalistes ? Babila est menacé, Marouane est menacé, Mohamed Mara est menacé, les Tamba, vous avez vu, ils sont tous tus. Vous voulez que nous laissons le pays dans les mains de ces bandits-là ? Vous, les jeunes soi-disant leaders-là, vous n'avez pas vu les Sonko ? Ils n'ont pas changé de position. Maki a tout fait. Ousmane Sonko a fait la prison. Dioma Fray a fait la prison. De la prison, ils sont au palais. vous ne cherchez pas la confiance du peuple car vous, c'est les postes, l'argent que le CNRB vous donne. C'est ce qui vous intéresse ? Pourquoi vous cherchez à devenir des leaders si vous n'êtes pas sincère envers vous-même ? Si vous n'êtes pas sincère envers vous-même ? Hein ? Pourquoi ? Non, mais franchement, il faut que le peuple de Guinée maintenant arrive à faire un bon choix entre les vrais patriotes. Parce qu'il y a certains, ils sont en politique, c'est comme du business. partout où le soleil brille et c'est là, eux, ils vont accrocher leur habit. Mais patienter, souffrir comme les Ousmanes Sonko, ça ne veut pas le faire. Vous avez vu ce qui fait défaut chez nous ? On personnalise l'homme. Vous avez vu le poste du président Diomaï Faye du Sénégal ? D'abord, l'homme, Ousmane Sonko, c'est pourquoi j'ai beaucoup d'admiration pour le monsieur. Malgré son opposition Farouche à Makissal, il n'a jamais manqué de... Mettez les cœurs dans la famille. Il n'a jamais manqué de respect au président Makissal. Il lui a toujours respecté. il pouvait dire si je ne suis pas candidat, il n'y a pas d'élection pour qu'il y ait la pagaille au Sénégal. Mais il a dit le Sénégal est au-dessus de moi. Ousmane Sonko. Il a choisi son adjoint. Diomaï Faye. Les gens étaient motivés pour lui. Mais le fait qu'il a donné conseil voté pour mon second. Les gens ont voté. Mais si ça, c'était en Guinée, si ça, c'était en Guinée, on allait dire, les gens allaient dire non, 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 si ce n'est pas moi. C'est pourquoi j'ai dit nos leaders doivent arrêter un peu l'égoïsme pour dire si ce n'est pas eux. C'est pourquoi j'ai dit aujourd'hui aux leaders du RPG, de l'UFDG, de l'UFR, tout le monde ne peut pas devenir président. mais vous pouvez apporter quelque chose pour le développement de votre pays. Mais si le président dit « N'y êtes-moi ! » et la salude dit « N'y êtes-moi ! » Sidi Atouré dit « N'y êtes-moi ! » ainsi de suite, on n'ira nulle part. Les bandits vont rester là. « N'y êtes-moi ! » Sidi Atouré « N'y êtes-moi ! » Sidi Atouré « N'y êtes-moi ! »